Bonjour, bienvenue à votre émission préférée. Nous avons l'habitude de vous faire découvrir des lieux exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons choisi un autre lieu, un autre espace, un autre monument historique important. Si vous êtes de passage dans le département du Gard en France, vous devez absolument le voir. Il s'agit du pont du Gard. Pour le découvrir, suivez-moi. Il a été construit probablement par les Romains au premier siècle après Jésus-Christ. Il a servi à transporter de l'eau d'une rive à une autre. Et plus tard, il a été utilisé au Moyen-Âge comme voie de communication routière. C'est le monument qu'on appelle le pont du Gard. Il est construit sur trois étages. Il mesurait 375 mètres. Mais avec le temps, il en a perdu une centaine. Ces pierres étaient récupérées par les gens dans les alentours pour construire des églises, baver les routes et construire des maisons. Aujourd'hui, ce pont est devenu l'une des attractions touristiques les plus importantes de la région du Gard. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, plusieurs touristes d'Allemagne, de France, d'Espagne, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc viennent pour découvrir ce chef-d'oeuvre historique. Ce qui est important à savoir, c'est que l'accès est gratuit pour vous, donc à ne pas rater. Vous pouvez arriver avec votre voiture jusqu'au parking qui ne coûte pas trop cher. Et ensuite, à quelques mètres, vous allez découvrir cette merveille où vous pouvez à la fois admirer un chef-d'oeuvre historique, vous lézarder au bord de la rivière, prendre du soleil, pique-niquer et faire de plein de choses. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de cliquer j'aime en bas et de vous abonner. C'est gratuit pour vous, c'est important pour nous, pour recevoir les nouvelles des prochaines rencontres, de monuments ou de personnes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada